aujourd'hui on va faire de la prévention parce que là on a frôlé une catastrophe avec un enfant qui s'est fait piquer par des frelons asiatiques il n'a pas vu l'endroit où il s'était mis et c'était à ras du sol enfin assez bas il y a eu quatre piqûres il s'en est bien sorti il va bien voilà j'ai eu les petites informations de savoir comment ça s'était passé un petit peu je vais vous montrer un petit peu où il se trouve et surtout je suppose de ce qui s'est passé et puis bas surtout une vidéo à partager parce que du coup ça va vous montrer dans les endroits dans lesquels ils peuvent se positionner vous on n'a pas l'habitude d'ici dans le département encore de savoir où ils se mettent donc voilà ça va bien vous aider avec ces explications alors voilà bon je vais rester pour l'instant je vais rester à distance je suis pas équipé complètement alors le petit gamin il a un petit jardinet avec des pieds de tomates il a voulu aller voir ces tomates chez ses grands-parents arroser ses tomates et puis bah du coup je sais pas si vous voyez là bas là bas et un petit tonneau voilà je me rapprocherai tout ce tout à l'heure et un petit tonneau un ancien tonneau de câbles un petit tour est là et il a dû bousculer un petit peu la planche en fait ils se sont logés là dedans il avait les petits outils de les petits outils d'enfant pour son petit jardinet d'ailleurs ils sont beaux ces pieds de tomates mais voilà les fameux ils se sont mis par là ils se sont mis par là alors pour l'instant j'ai pas encore ouvert on va voir ça je pense que ça va sortir un petit peu allez je vais vous placer par là bon vous voyez moi je suis équipé complètement je suis en tenue complète pour pouvoir intervenir surtout en plus ils sont à ras du sol donc là on va voir quand on va ouvrir regardez pas content pas content les bébêtes là regardez regardez ça regardez où ils se sont mis voyez voyez le truc là est déjà bien gros est déjà bien gros tout de suite des goûts dès que vous toucher à peine à peine le tour et il s'excite direct donc voilà je vais traiter et puis surtout partager la vidéo du coup regardez il y avait déjà deux étages de construit voilà dans le nid de frelon on voit bien que là les premières larves étaient sortis au milieu ça a été repondu et c'est déjà de nouveau prêt à naître donc là il y avait déjà une bonne une bonne quinzaine d'individus qui était déjà qui était déjà opérationnel les ouvrières étaient déjà là voilà ça a été traité donc ce coup ci ça va être terminé